... Rasposo fête Noël avec son public. En quelques jours à peine, la compagnie de cirque et de théâtre bourguignonne qui sillonne la France et l'étranger depuis près de 30 ans réécrit l'histoire du petit prince de Saint-Exupéry à son image, poétique et intime. Un travail de création en un temps record qui donne tout son sel au spectacle. ... Travailler dans l'urgence c'est très constructif parce que finalement quand t'as une échéance très courte, tu te mets à produire et à créer. Moi j'apporte un peu le côté, on va dire, un peu la connerie. Avec Robin et Alex, il y a un petit côté des connes qui fait du bien. Antoine a rejoint la compagnie spécialement pour cette fin d'année. Il y retrouve les piliers de Rasposo, les musiciens d'abord. Ils jouent en direct une marque de fabrique de la compagnie. Mais aussi Marie Moliens. Du coup ça veut dire que pendant ce temps-là... Directrice depuis quelques années, elle a pris la relève de sa mère et fondatrice, Fanny. Jamais très loin. J'ai toujours un petit oeil derrière, j'ai toujours des petites suggestions, mais ça reste des suggestions. Après c'est elle qui décide. Tu vois tes cannes, c'est quoi qu'il faut en fait ? Moi je suis tombée de noms quand j'étais petite. Je suis une enfant de la balle comme on dit, mes parents ont créé la compagnie, j'étais encore toute jeune. Et donc j'ai appris avec les artistes de passage et puis après je me suis perfectionnée à l'école Fratellini à Paris. Donc j'ai eu toute une carrière d'interprète. Et là depuis 5 ans, je ne suis plus sur la mise en scène, mais je continue à être interprète sur les spectacles. Rasposo, une histoire de famille. La compagnie installée à Moreau, Jean-Saône-et-Loire, en bordure de la RCEA, propose d'habitude des spectacles plus enlevés, comme ici Morsure, présenté en 2013. Pour Noël, Rasposo propose un spectacle tout public, surtout pour les enfants. On s'adresse aux familles, aux enfants, donc on cherche à faire des belles images, à montrer du cirque bien sûr, et à avoir un tout petit peu quelque chose à dire qui est, bon ben, où va-t-on avec notre planète ? Puisque c'est le thème du petit prince, ce sont les planètes. Précurseur il y a 30 ans d'un cirque différent, Rasposo interpelle le public et met en parallèle l'histoire du petit prince avec le monde d'aujourd'hui. La sensibilité poétique de chacun et la magie de Noël ajoutent au spectacle les derniers ingrédients d'un rendez-vous réussi.